Au départ, le Redmond Blues est un terme relativement nouveau qui a été inventé par un journaliste, un grand spécialiste de la musique black mais qui travaille comme journaliste dans une sorte de magazine qui s'appelle Billboard consacré aux ventes des disques aux Etats-Unis ça c'est juste après la guerre, 1947 et on lui dit écoute, il s'appelle Jerry Wexler Jerry tu vas faire maintenant la colonne qui s'appelle Race Records et lui il dit c'est quoi ça Race Records c'est tous les trucs, black quoi, le jazz, le blues, tout ce que tu connais, tout ce que tu aimes il dit non, 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 pourquoi non, non Race Records c'est complètement raciste c'est un terme qui date des années 20 quand l'industrie du disque s'est aperçu qu'il y avait une clientèle chez les Noirs qui gagnait un peu plus d'argent après la guerre avec l'arrivée de l'économie bondissante et il a dit non, non, moi j'écris pas ça mais alors tu me proposes quoi ? il dit ben écoute, pourquoi pas Rhythm & Blues et le terme Rhythm & Blues vient justement de là et en fait le Rhythm & Blues aujourd'hui a une autre signification parce qu'après le rap il est devenu une musique qui a des fondamentales différentes après le mot soul est arrivé à travers un très grand chanteur de gospel qui s'appelait Solomon Burke et qui est arrivé dans les bureaux de Atlantic Records une des premières grosses boîtes, enfin petite boîte à l'époque qui a enregistré de la musique comme ça et justement ce Jerry Wexler là il devient à ce moment là le numéro 2 derrière Armand Ertegun le président et il vient de perdre son meilleur vendeur qui est Ray Charles qui est parti pour une compagnie qui s'appelle ABC une très grosse majeure et il est fou de rage et au moment où il tourne en rond dans son bureau avec 3 cafés les secrétaires sont folles furieuses parce qu'il n'est pas à prendre avec des pincettes Solomon Burke arrive, il fait Hey Jerry, il fait Solomon tu vas signer ce contrat tout de suite et Solomon Burke parlant avec lui il dit écoute exactement la même chose mais l'inverse moi je suis un prédicateur c'est vrai que Solomon Burke depuis l'âge de 5 ans il est dans la musique gospel la musique religieuse noire aux Etats-Unis et il fait des prêches tout le temps tous les week-ends sa mère l'emmène avec une bagnole, une tante et voilà il dit moi je suis un homme d'église ma clientèle c'est des gens d'église je ne veux pas chanter de la musique profane de la musique moi je ne veux pas du rythme and blues, non il dit mais alors il refait le truc à sa façon il dit mais alors quoi ? et donc il dit mais call it soul music funk et donc voilà le mot soul arrive en 1900 à peu près 63, 64 et puis quant au funk le funk on ne sait pas très bien l'origine du mot en fait signifie quelque chose avec un contenu très sexualisé un genre d'odeur de la sueur qui rappelle immanquablement l'acte sexuel et c'est James Brown qui a vraiment lancé la musique funk parce qu'il avait dit à un moment yes man it's funky et funky on sent qu'au delà de ça il y a tout ce qui fait que la musique noire existe un truc qui est en dehors qui n'est pas dans les règles qui n'est pas dans les rails et qui fait vraiment du bien il y a toujours une connotation extrêmement importante entre les villes par exemple comme Detroit tout à fait au nord des Etats-Unis presque à la frontière canadienne là où la Tamla Motown est née là aussi où Arthur Franklin n'est pas née mais a vécu sa jeunesse et puis par exemple Memphis, Tennessee qui est la clé du sud et encore plus au sud le Mississippi et encore plus au sud la Louisiane la Nouvelle-Orléans c'est pas du tout la même musique qu'il y a là la musique de la Nouvelle-Orléans se caractérise par un rythme de parade de la Nouvelle-Orléans de mardi gras, de carnaval avec ce qu'on appelle le second line et un rythme fait et là les grands créateurs c'est bien sûr les artistes c'est Face Domino le premier mais c'est aussi Lido aussi et c'est un producteur génial qui s'appelle Alain Toussaint qui va faire de cette musique qui va mettre la musique devant le spectacle du monde mais la musique à Memphis est aussi très différente et la musique à Memphis la musique soul elle va être démarrée non pas par des blacks mais par des blancs c'est ça qui est extraordinaire c'est en fait un gars qui s'appelle Jim Stewart qui est un petit clair de banque Ben Klock c'est-à-dire un employé de banque qui rêve à la musique depuis qu'il a 3 ans parce que dans les chants de son père il a entendu la musique des Noirs il a entendu la musique country and western chantée devant lui enfin il en rêve il veut un jour il dit ma vie c'est de faire monter un studio d'enregistrement et il finit par le faire dans des situations abracadabrantes il s'associe avec sa soeur ils n'ont pas un rond et sa soeur s'appelle Axel Paxton et lui s'appelle Jim Stewart et à la suite de quelque chose qui est trop long pour en parler là maintenant leur maison de disques satellite se trouve sous le coup d'un arrêté parce qu'une autre maison de disques s'appelait satellite comme ça ils sont obligés de changer de nom il prend les deux premières lettres de son nom St de Stewart et les deux premières lettres du prénom de sa soeur AX et AX ça fait Stacks et il se trouve que stack to stack something en anglais en américain ça veut dire empiler et donc you stack records on met dans le logo de futur Stacks on verra des piles de disques qui s'empileront les unes sur les autres et Stacks va être a wonder story une histoire absolument extraordinaire et malheureusement qui ne durera pas et je raconte ça dans le livre mais il serait trop tôt pour maintenant ici d'en raconter toutes les péripéties la dimension politique c'est la dimension qui naît de l'infériorité dans laquelle est mise la communauté noire à cause de la ségrégation et des conditions économiques qui sont sa vie rien de plus que ça mais ça a été finalement il s'agit d'une lutte de classe qui oppose ceux qui n'ont rien à ceux qui ont beaucoup ou même un peu et aux Etats-Unis la raison pour laquelle Tamla Motown et Detroit a été une zone si extraordinairement fertile c'est pas parce qu'elle se trouvait à la frontière canadienne c'est parce qu'elle se trouvait près des grandes cités où se trouvait Chicago est à 300 kilomètres New York est pas très loin non plus et ce sont les métropoles dans lesquelles il y a de l'argent il y a de l'argent et il y a du travail dans le sud il y a des champs de coton et lorsque la récession est arrivée après Wall Street en 1929 et la grande misère des années 30 le seul moyen d'aller gagner sa vie c'était par tous les moyens soit par le bateau qui remonte le Mississippi soit par le train souvent sous les bogies dans les wagons de marchandises ça allait trouver du boulot là-haut par exemple John Lee Hooker qui est un bluesman que tout le monde connaît il travaillait à la General Motors pendant la journée il jouait dans les bars la nuit il n'est pas le seul les frères Chess qui sont des immigrants polonais qui n'avaient jamais parlé un mot d'anglais en arrivant en 1929 pratiquement au moment du crack aux Etats-Unis arrive à faire tourner une petite maison de disques qui n'enregistre que des artistes noirs mais ils ont compris une chose c'est qu'on est après la guerre et que les jeunes noirs ne veulent plus entendre parler du blues de leur père ils ne veulent plus entendre parler de la campagne de la mule de la femme infidèle des champs de coton non non eux ils veulent une musique qui soit leur image une musique qui fonce vers le futur une musique bruyante et justement à ce moment-là on invente l'amplification électronique et donc les guitares prennent des amplis et ça va donner un truc extraordinaire qui sera à l'origine du rock'n'roll quelques années plus tard